Du haut de ses 22 ans, le jeune Pierre Garnier s'apprête à entrer dans la cour des grands. Après avoir remporté la dernière édition du célèbre télé-crochet de TF1, l'interprète de ceux qu'on était entame une nouvelle étape de sa carrière, la sortie d'un premier album solo, intitulé « Chaque seconde ». Pourtant, alors que tout semble sourire à Pierre Garnier, le normand s'est confié avec mélancolie sur la fin d'un chapitre. Actuellement en tournée avec ses camarades de la saison 11 de la Starac, le grand vainqueur est revenu sur la fin imminente de cette série de concerts pour 20 minutes. Même si, après, il y a tout le reste qui arrive pour moi et que je suis très impatient de chanter mes chansons solo, je baigne dans l'ambiance Staracadémie depuis octobre, c'est un petit peu ma vie en ce moment. Me dire que c'est bientôt la fin, qu'avec mes acolytes on va moins se voir qu'avant alors que cela fait des mois qu'on se voit tous les jours. « Je suis de nature assez nostalgique, donc, forcément, dès qu'on arrête un truc, je suis un peu triste », détaille le chanteur à la voix rauque. À un mois de la fin de la tournée, Pierre Garnier anticipe déjà l'absence de ses copains, qu'il n'a jamais vraiment quitté depuis son entrée au château de Damarie-Lélis. Pourtant, si la nostalgie semble déjà se faire sentir, l'excitation prend heureusement le dessus à l'approche d'une date en particulier, celle de la Cor Arena, Bercy que Pierre, Julien, Aléna, Lény, Axel, Candice et Jebril s'apprêtent à remplir le 8 juin prochain. « Bercy, c'est une salle mythique et une grande salle. Sans qu'on approche de la fin de la tournée, c'est en quelque sorte presque le show final », indique le jeune homme à nos confrères de 20 minutes. « Je pense qu'on va être très content de faire ce concert, que ce sera émouvant, avec un peu de nostalgie. Ce sera filmé un peu comme dans un prime. Il restera quelques semaines et puis ce sera la fin pour nous, un nouveau cycle de Star Academy va commencer. » Retransmis en direct sur TF1, le show parisien est pourtant loin de marquer la fin pour l'ex-académicien, bien au contraire. « Lancer la veille de ce concert tant attendu, chaque seconde s'accompagnera lui aussi de sa propre tournée, prévue pour janvier. Un rythme effréné qui ne semble pourtant pas effrayer le jeune musicien. J'attends cela avec impatience, ce sera forcément différent de la tournée Starac. Je vais pouvoir chanter mes chansons, organiser les choses comme j'en ai envie, le public viendra pour mes titres et moi. C'est un autre exercice. « Chanter à l'Olympia moins d'un an après être sorti de Star Academy, c'est fou. Je vais voir mon nom en lettres rouges sur la façade. Je ne suis jamais allé voir un concert là-bas mais je vais en donner un. Je suis trop content, c'est d'ailleurs réjoui le jeune homme. »